Il y a différents moyens de se faire remarquer, mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est ouvert à tous et ça fait tomber les barrières. On n'a plus besoin d'avoir un super diplôme, on n'a plus besoin d'avoir un super poste, on n'a pas besoin d'avoir un méga réseau, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit qu'on ait un petit axe de communication, une jolie communauté qui nous suive, qu'on soit dans la démarche du réseau qui est d'accepter de donner avant de recevoir. Et on peut être un très joli communicant et sachez que dans les critères, et ça j'ai interviewé beaucoup de recruteurs en France comme à l'étranger, dans les critères de sélection d'un candidat, rentre maintenant le critère de positionnement sur les réseaux sociaux, maîtrise des réseaux sociaux. Et donc à candidat égal, candidature égale, compétence égale, un recruteur choisira celui qui est un potentiel influenceur. Bonjour, je suis Christelle Defoucault, auteure et ancienne recruteuse. Je suis Le podcast des métiers méconnus et insolites Et des personnalités inspirantes Salut Christelle Salut Laurent Merci à toi de m'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Je suis, qui parle des métiers insolites et méconnus. Car Christelle Je t'interromps parce que c'est plutôt toi qui m'accueille C'est vrai, c'est la fatigue, il est un petit peu tôt Il est 12h23, je suis un peu fatigué, je suis à l'heure de Los Angeles, c'est normal. Donc Christelle, j'ai eu le plaisir de te recevoir. Ça commence bien grâce à moi, les auditeurs vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cet invité ? Exactement. Donc Christelle, tu es une slasheuse. Alors slasheuse, non je te rassure et je rassure l'auditrice et l'auditeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va découper les autres comme on dit dans les années 80. Je suis boomer, je l'assume. Tu es slasheuse parce que tu es auteur ou autrice de livres, conférencière, championne du monde de LinkedIn et tout ça autour d'un sujet qui est la marque employeur et la marque candidat. Christelle, première question. Dis-nous tout. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors, je vais déjà commencer par mon âge, bien que je conseille toujours aux candidats de ne jamais donner leur âge. Mais comme tu as dit slasheuse, je trouve que c'est intéressant de dire que j'ai 57 ans parce que ça va donner du courage à tout le monde de se dire on peut changer de voie, on peut revenir en arrière, on peut partir en avant, on peut faire trois pas en avant, reculer de cinq cases. Et c'est ce qui est intéressant dans un parcours. Donc, j'ai 57 ans. Comme tu l'as dit, je fais des conférences et des formations aussi sur les sujets de la marque employeur, de la marque candidat. Donc, tout ce qui concerne le recrutement, la recherche d'emploi, le personal branding sur LinkedIn. Je suis auteur de livres. J'en ai écrit deux pour les chercheurs d'emploi, un pour les recruteurs et un pour les dirigeants d'entreprise sur la marque employeur. J'ai créé une chaîne YouTube pour aider les chercheurs d'emploi et leur donner des conseils bénévoles qui s'appellent le grand jeu de la recherche d'un job et qui comprend la série humoristique Sophie cherche un job. Je suis l'animatrice du podcast Trouveurs d'emploi avec le magazine Management. Donc, tu vois, tout tourne autour de la recherche d'emploi et surtout les conseils pour les chercheurs d'emploi. C'est un peu le combat de ma fin de vie. Tu sais, souvent, on se dit quand on a eu déjà un parcours, que nos enfants sont grands, que notre vie professionnelle est derrière nous. On se dit qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que j'aimerais faire partie d'une association? Quel est mon combat? Comment je pourrais aider la société? Et moi, c'est cet axe que j'ai choisi. Si je devais en choisir un deuxième, c'est que je pense que j'irais travailler bénévolement à la SPA. En tout cas, parce que j'adore les animaux. Mais sinon, mon premier combat, c'est de faire en sorte de réduire la souffrance des chercheurs d'emploi parce que c'est une souffrance que j'ai côtoyée de très près, à la fois quand j'étais recruteur et aussi quand j'ai été dans l'insertion. Et je me suis toujours dit que je pouvais apporter des conseils, je pouvais aider les gens, je pouvais les redynamiser et les aider à vivre cette période qui est un petit peu compliquée et en faire quelque chose de bien. Alors, c'est tout à ton honneur, tel que je te connais, parce que j'ai la prétention et surtout le plaisir de connaître un petit peu, voire relativement bien maintenant Christelle. Christelle, tu parles de ton expérience autour du recrutement de la marque employeur, de l'emploi pour faire cours. Mais il faut savoir, chers auditrices, chers auditeurs, que tu n'as pas fait que ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours parce que tu sors d'une école de commerce? Exactement. Je fais partie de la génération où on faisait une prépa. Tu as connu ça. C'était le cauchemar d'ailleurs. Une prépa. Donc, j'ai fait une prépa. J'ai fait une école de commerce et dans la souffrance, parce que moi, j'avais été élevée en Afrique. J'arrivais à 17 ans en France de Côte d'Ivoire et c'était compliqué pour moi de m'adapter à la France, au climat gris, au froid, à la personnalité même des gens. Et donc, j'ai fait cette prépa. J'ai fait une école de commerce. Mais ce que je voulais, c'était travailler dans le marketing et dans la communication. Et à l'époque, en 87, enfin même avant 87, on nous disait toujours avant d'être dans le marketing, il faut que tu sois passé par la vente. J'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant. Mais il faut avoir fait de la vente. Il faut connaître le terrain. Il faut savoir à quoi ressemble un prospect. Il faut savoir comment atteindre et fidéliser des clients. Donc, passe par la vente d'abord avant de faire du marketing. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait de la vente. J'étais commerciale en B2B chez Alcatel. Donc, je suis rentrée chez Alcatel pour y finir ma vie professionnelle normalement, puisque c'était aussi comme ça qu'on fonctionnait à l'époque. On choisissait une boîte et puis on décidait d'y évoluer. Et après, j'ai fait un peu tous les métiers. Mais c'est vrai que je suis issue de la vente. Et c'est un message aussi que je voudrais faire passer si vous avez la possibilité, même si ça vous effraie. Et là, je m'adresse aux jeunes qui veulent faire tout de suite du marketing ou de la communication. Si vous avez la possibilité de passer par la case vente et commerciale, franchement, c'est top parce que moi, ça m'a ensuite servi toute ma vie parce que j'ai pu développer. Tiens, justement, je te pose la question, Laurent. Pour toi, quelle est la première qualité d'un bon commercial ? Écoute, nous avons deux oreilles et une bouche. Donc, on doit évidemment utiliser ces oreilles dans la juste proportion de la nature. Donc, un, savoir écouter. Deux, savoir reformuler. Trois, parler le moins possible, mais dire les choses justes. C'est exactement ça. C'est une école de la vie. Ça m'a appris à écouter, à entendre, à analyser le besoin et à peu parler, mais à dire juste ce qui allait intéresser l'interlocuteur qui me faisait face. Et ça m'a servi dans tous mes métiers parce qu'à chaque fois, j'ai adapté, je dirais, les techniques de la vente à mes différents métiers. Et je m'en suis beaucoup servi dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi en leur disant un entretien de recrutement n'est ni plus ni moins qu'un entretien de vente avec les mêmes mécanismes. Vous n'êtes pas un chercheur d'emploi. Vous êtes finalement un vendeur. Vous vendez une offre de service. Face à vous, vous avez un client qui est ce recruteur. Enfin, c'est plutôt un prospect. Vous allez l'écouter, analyser ses besoins. Et quand vous allez vous présenter, vous n'allez lui dire que ce qui l'intéresse. Et c'est comme ça que vous allez faire la vente et signer la vente et signer votre contrat. Merci Christelle. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit un futur trouveur d'emploi. Que vous soyez une femme ou un homme, jeune ou moins jeune, tout au long de notre vie, on vend systématiquement. Ça commence très tôt quand on vend à nos parents le fait de vouloir faire tel sport versus un autre. Ça continue quand on doit vendre. Tiens, j'irais plutôt voir ce film plutôt que celui-là à votre conjoint. Et puis après, ça continue avec vendre à ses enfants d'aller se laver les dents tous les soirs. On vend et vendre, c'est la plus belle des choses et c'est extrêmement humain. Et vendre, ce n'est pas de la tchatche. Mais justement, en parlant de tchatche, je me tais. Ton parcours commence dans la vente, vente marketing du terrain, dans la tech, Alcatel. Très, très belle entreprise. Allez vous renseigner sur Internet. Petite précision, je n'ai jamais rien compris aux produits que je vendais. Parce que comme je ne suis absolument pas une technicienne et que je vendais des autocommutateurs, donc des systèmes téléphoniques assez complexes. J'ai même vendu le premier téléphone portable Radiocom 2000. À l'époque, il pesait... Mon argument de vente, c'était il ne fait que 999 grammes, donc un kilo. Et ça valait une fortune et j'en ai beaucoup vendu. Donc, je n'ai jamais rien compris à ce que je vendais. Et c'est pour ça que ça m'a été très utile de fonctionner par l'écoute, de façon à pouvoir juste ressortir une chose. Ça m'arrangeait bien parce que j'étais incapable de dire 20 choses sur le produit que je vendais. Et comme quoi, on peut être un très bon commercial sans comprendre ce qu'on vend. Parce que ce qui est important, c'est surtout de comprendre ce dont l'autre a besoin. Rendre simple des choses très complexes. Et tu l'as prouvé avec un téléphone d'un kilo. Alors, les plus jeunes qui nous écoutent doivent se dire, mais mon Dieu, mais Christelle, elle a 108 ans. Non, non, Christelle n'a pas 108 ans. Elle a dit son âge en début d'entretien. Donc, vous irez réécouter. Mais tu sais que pour les plus jeunes, j'ai 108 ans. Parce que ce qui est très drôle, c'est que quand je fais des conférences dans les universités ou les écoles, alors je fais souvent des conférences sur comment faire votre personal branding sur LinkedIn. Et donc, j'ai 600 jeunes. Alors ça, c'était du temps de la non-pandémie, mais 600 jeunes dans la salle. Et si tu voyais leur visage quand ils me voient arriver, je sens qu'ils se décomposent et qu'ils se disent, mais qui est cette vieille qui va nous parler de ce réseau ? Alors déjà que pour eux, LinkedIn est un réseau de vieux. Ils se disent une vieille qui va nous parler d'un réseau de vieux. Puis quand ils réalisent que j'ai 250 000 abonnés, tu sais, ils fonctionnent sur des metrics. Donc déjà, je regagne un petit peu leur estime. Après, ils voient que je porte des baskets, que je suis en converse. Donc déjà, je remonte un peu dans l'estime, mais pour les jeunes, 57 ans, c'est 108 ans. C'est l'âge de mamie. Et pourtant, sachez, cher jeune et moins jeune, que Christelle, c'est vraiment la MC du game LinkedIn, entre autres. Pardonnez-moi, j'en rigole, mais c'est très sérieux. Christelle a 250 000 abonnés. Je rappelle que 250 000 personnes, c'est la population à peu près de la ville de Rennes, à 20 000 personnes en plus. Donc imaginez, toute la ville de Rennes, plus de 20 000 personnes, seraient abonnées à Christelle. Bon, on n'est pas là pour faire celui ou celle qui a le plus d'abonnés. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit de Christelle. Mais justement, ton parcours marketing, communication, vente. Et puis un moment, tu suis monsieur ? Alors, j'ai un parcours de femme aussi, parce que j'ai eu des enfants. J'ai eu trois enfants. Je me suis interrompue. Souvent, je me suis interrompue à chaque fois que ça marchait bien, d'ailleurs. Et puis j'ai suivi mon conjoint. J'ai suivi mon mari. On est partis vivre à Barcelone. J'ai laissé mon métier. Je me suis occupée de mes enfants. Et j'ai une pensée émue pour... Alors, je parle des femmes et des hommes, mais chaque conjoint peut laisser son travail pour suivre quelqu'un. Et on peut se poser la question. Moi, je connais des gens qui ont refusé de le faire. Et en même temps, c'est vrai qu'on laisse un job, mais on va découvrir d'autres choses. On va dans une nouvelle ville. On va développer des soft skills. On développe des capacités d'adaptation. On apprend d'autres langues. Moi, ça m'a permis d'apprendre de bien parler espagnol. J'avais un espagnol plutôt scolaire. Voilà. Dites-vous à chaque fois que quand il y a une coupure, on peut faire quelque chose de cette coupure. Moi, j'ai été à ce moment-là bénévole. Je travaillais au sein de l'association Barcelone Accueil. Donc, j'ai aidé à accueillir les étrangers quand ils arrivaient en terre un peu inconnue. Voilà, il y a des choses à faire. Et puis, j'ai été contente d'être là pour profiter aussi de mes enfants. Et voilà, ça, c'était Barcelone. Après, je suis revenue chez Alcatel. Là, j'ai eu un super métier dont j'étais super fière. Le titre ne parlera absolument pas, mais j'étais responsable de l'Alcatel Business Partner Programme. En gros, j'étais directrice de projet sur un programme mondial. Et le truc cartonné, ça marchait très bien pour moi. Et boum, hop, je repars et je reçuis de nouveau mon mari. Je relaisse tomber ma carrière. Et là, je pars à Londres. Mais pareil aussi, belle expérience, l'anglais, un mode de vie différent. Je pense que toutes les coupures nous apprennent beaucoup de choses. Et puis, retour de Londres. Et là, je change complètement de domaine. Une fois revenue de la perfide Albion et de sa capitale, Londres, tu changes d'orientation, si je puis dire. Complètement. Alors, je commençais déjà à vieillir un peu et j'avais envie d'aller vers un métier un peu plus humain. Et donc, je me suis présentée au concours. À l'époque, il y avait des concours pour être manager chez Pôle emploi. Moi, je ne me souviens plus du terme. Et j'ai été prise à ce concours. Et puis, en parallèle, j'avais créé un blog. Et dans ce blog, je racontais toutes mes galères de candidates. Et je cassais du sucre sur le dos des recruteurs. Et un jour, un recruteur, un dirigeant de cabinet m'appelle et me dit, plutôt que de dire des bêtises sur les recruteurs, venez travailler avec moi, je vais vous montrer ce que c'est que le métier de l'intérieur. Et donc, j'avais Pôle emploi, la proposition, le cabinet de recrutement. Et il a su, et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que c'était déjà une notion de marque employeur. Je lui ai dit, ben non, je ne peux pas bosser avec vous. Je viens d'être acceptée à ce concours. On était, je ne sais pas combien, peut-être 10 000. Ils prennent très peu de gens. Et je lui ai dit, je vais rentrer chez Pôle emploi. Et il me dit, écoutez, vous avez trois enfants. Moi, je vous propose un truc. Venez chez moi et vous choisissez vos horaires. Vous bossez quand vous voulez. Donc, il a su me vendre sa boîte. Et c'est comme ça que je suis allée dans le recrutement. Alors, je ne connaissais absolument rien à ce métier. Même si j'avais recruté un petit peu, voilà, mais très brièvement avant dans mes différentes fonctions. Et par contre, je connaissais bien le métier de la vente. Et en fait, j'ai été recruteur dans la vente, c'est-à-dire recruteur de commerciaux, de directeurs commerciaux. Donc, je recrutais des profils que je connaissais sur un métier que je connaissais. Et je connaissais des critères qui allaient faire qu'une personne pouvait être un bon ou un mauvais commercial. Tu n'as pas eu une sorte de peur de passer du métier du commerce marketing au métier du recrutement parce que ce n'est pas nécessairement la même chose. Même si tu le disais à l'instant même, tu recrutais des commerciaux, donc des gens que tu maîtrisais, que tu connaissais. Mais tu n'as pas eu peur. Mais si, j'ai eu hyper peur parce que je pense que j'ai été hyper mauvaise au début. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aussi petit message parce que j'aime bien à chaque fois donner mes petits messages pour les candidats. Je t'en prie. Donc, le petit message, c'est quand vous êtes candidat et que vous avez peur du recruteur, dites-vous qu'il a aussi peur que vous. Il a peur parce qu'il a peur de se planter. Il a peur de prendre la mauvaise personne. Il a peur de ne pas satisfaire un client s'il travaille dans un cabinet. Ou il a peur tout simplement parce que comme moi, il démarre. Et quand je démarrais, j'avais peur des questions. En fait, je posais des questions et je pensais tellement à ma question d'après que je n'écoutais pas les réponses. Comme quand on démarre. On démarre dans la vente, on fait ça. Puis après, le métier est rentré et j'ai bien fait ce métier. Mais quel que soit notre âge, quand on débute dans un métier, on a peur. Donc, dites-vous à chaque fois que vous êtes en entretien, pensez toujours à moi et dites-vous, j'ai peur. Mais le recruteur aussi a peur. On est deux à avoir peur. Ça équilibre les forces. Un partout, la balle au centre. Exactement. Alors, en parlant de sport, tu en as beaucoup pratiqué. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis une adepte des sports de glisse. Et j'ai pratiqué beaucoup de très jeunes le ski nautique et la planche à voile pendant très longtemps. Et c'est ce qui a fait mon accident, ce qui était à l'origine de mon accident de parcours de vie, mais qui n'est pas arrivé tout de suite après le cabinet de recrutement. En fait, j'ai eu, avant mon accident, une autre expérience nouvelle. Je me suis rendue compte lors des entretiens que j'avais toujours envie de donner des conseils aux candidats. Et je terminais mes entretiens. Je passais pas mal de temps à donner des conseils, à leur dire, vous savez, là, vous m'avez dit ça. La prochaine fois, évitez de le dire à un recruteur. Par rapport à votre tenue, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil. Ou quand je vous ai posé cette question, j'ai trouvé que vous aviez l'air hésitant. Quand vous m'avez fait votre pitch, vous avez fait un pitch chronologique, ça aurait été mieux de partir de la fin parce que je me suis un peu endormie. Je leur donnais des conseils. Ils appréciaient beaucoup. Pas nécessairement mon manager de l'époque. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais changer de métier. Et je vais aller dans l'outplacement, dans l'insertion. Et je vais donner des conseils à des candidats. Je suis rentrée dans une entreprise dont le principal client était Pôle emploi. Donc, j'ai accompagné des chercheurs d'emploi qui étaient envoyés par Pôle emploi pour les aider à retrouver un job. Et c'était tout type de personnes. C'était des gens qui étaient licenciés économiques et des très jeunes, des très seniors. Tous les métiers, tous les profils. Et ça a été très riche. J'ai fait ce métier pendant des années. Nous avions créé notre propre petite agence. On était 10, on gérait en moyenne 100, 150 personnes par consultant, multipliées par 10. Donc, on avait 1000 à 1500 personnes en permanence en accompagnement. Et pendant cette période, on a tout testé. J'ai tout testé avec mon équipe. Et notamment les pratiques commerciales et de vente que j'ai adaptées à la recherche d'emploi. Et c'est là qu'intervient le fameux accident de vie. Et oui, parce qu'on le sait tous, dans nos vies, on a un moment un peu moins de chance. Un accident. Donc, je disais, grande sportive, skinautique, ça tire sur les bras. Et un matin, tu te réveilles, pas de bras, pas de chocolat. C'est exactement ça. Je me réveille matin de septembre et je ne pouvais plus bouger aucun des deux bras. Donc, non seulement je faisais du skinautique, de la planche à voile, je faisais du golf, je faisais du tennis, enfin tout ce qui tire sur les bras. Donc, j'avais des calcifications aux deux épaules. J'ai été opérée une première fois d'un côté, une deuxième fois. Et je me suis retrouvée pendant de longs mois chez moi, avec mes deux jambes, sans bras. Faire le ménage sans bras, faire à manger sans bras avec toujours trois enfants et tout, c'est très compliqué. Et surtout, gérer comme une âme en peine dans ma maison en me disant, « Mais qu'est-ce que je vais faire de moi pendant ma convalescence ? » Comment allait le moral ? Moyen, parce que quand on a une rupture comme ça, un accident de vie, alors pour certains, ça va être un cancer, pour d'autres, c'est un burn-out. Il se passe plein, plein de choses dans nos vies professionnelles. À un moment où ça marche bien, ça marche bien, puis tout explose. Et comment on se reconstruit ? Et alors, c'est un complet concours de circonstances. J'étais affalée sur mon canapé à regarder des séries. Ce n'était même pas des séries, c'était des émissions de télé-réalité. Quelle chance, mon Dieu ! Je connaissais tous les personnages de la télé-réalité. Et j'avais des coussins sous les bras. Et un de mes enfants dépose son ordinateur sur mes genoux. Et puis je me dis, mais si ça se trouve même sans bras, je peux taper sur l'ordinateur. Parce que comme ils sont bloqués, je peux le faire. Et en fait, en bloquant mes bras le long de mon corps, en étant allongé avec des coussins, comme j'avais appris à taper sans regarder, quand j'étais recruteuse pour pouvoir regarder les candidats dans les yeux et prendre des notes, j'avais appris en mode dactylo, je me suis dit, mais je peux taper sur un ordinateur quelque chose. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je pourrais écrire un truc, je ne vais pas écrire le livre de ma vie, ça ne va intéresser personne. Donc, je vais écrire le livre dont auraient rêvé mes candidats. Et puis, je leur donnerai le polycopier quand je reviendrai. Je leur donnerai à tous le polycopier et ils auront plein de conseils. Et là, miracle, comme je ne pouvais pas utiliser mon bras pour utiliser la souris, je n'ai pas pu à aucun moment faire de recherche sur Google sur aucun sujet. Je ne pouvais même pas lire de livre parce que je ne pouvais pas tourner les pages. Donc, j'ai tout écrit de tête. Donc, pas de bras, des doigts, tous deux têtes. C'est quand même absolument hallucinant parce qu'il y en a plus d'un ou plus d'une qui serait au fond du trou, qui fera un burn-out ou je ne sais quoi ou qu'est-ce ? Mais ça m'a donné un petit objectif et je me suis dit, je vais écrire deux têtes. Au moins, il n'y aura pas de plagiat parce que je ne vais m'inspirer de personne. Par contre, il y a des gens qui se sentent beaucoup inspirés de toi depuis. Tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que là, j'étais sûre de moi parce que je me disais, comme ça, je vais écrire ce qui s'est passé avec des candidats. Et c'est comme ça que j'ai un peu orienté le livre. C'était des anecdotes de candidats, des choses qu'on avait testées, qui fonctionnaient. Je voulais que ce soit un livre qui ne soit pas langue de bois. Je voulais dire la vraie réalité parce que je pense que quand on conseille des gens, il faut leur dire vraiment, il faut les conseiller par rapport au pire. Alors, ça paraît bizarre ce que je dis, mais si on a une vision idéalisée du marché, de la recherche d'emploi, on ne peut pas donner de bons conseils. Par contre, quand on a une vision assez dégradée, assez dure de ce qui se passe, on est capable de dire là, quand tu vis ça, voilà ce qu'il faut faire. Et ça a été un peu l'objectif de ce qui était mon livre. Mais dans ma tête, ce n'était pas un livre. Moi, dans ma tête, c'était un polycopier. Mais sauf que j'ai avancé hyper lentement parce que voilà, c'était compliqué. Je faisais une page par jour. Sauf que une page par jour, au bout de deux jours, tu as deux pages. Dix jours, tu as dix pages. Cent jours, tu as cent pages. Deux cents jours, tu as deux cents pages. Et c'est un peu la méthode des petits pas aussi que je voudrais conseiller. C'est que par exemple, si vous voulez apprendre quelque chose, je ne sais pas, apprendre à coder, apprendre une langue, vous allez apprendre deux trucs. Et le lendemain, ça fera quatre et ensuite six. Et il y a un moment où on se dit, mais j'ai réussi tout ça. Et c'est vrai que ce qui était une idée au départ et une seule page au départ, c'est devenu deux cents, trois cents pages. Et ça devient un bouquin ? Oui, parce que moi, j'allais toujours le donner à mes candidats. Il y a, je ne sais plus, quelqu'un de ma famille qui me dit, mais pourquoi tu n'en fais pas un livre ? Je dis, comment ça un livre ? Oui, tu te fais éditer par un éditeur. Et là, j'avais récupéré mon bras, j'utilise ma souris, je regarde sur Google, chance de se faire éditer par un éditeur. Et je me demande si ce n'était pas une sur huit mille. Et je dis, bon, comme j'ai eu plein de catastrophes depuis plusieurs mois, je vais tenter, peut-être que là, j'aurai de la chance. Et donc, j'ai envoyé mon livre à un seul éditeur, celui qui correspondait à mon métier, Erol. Et ils ont dit, oui, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Et l'aventure perdure encore, puisque tu n'as pas écrit qu'un seul livre, tu en as écrit quatre, mais on va y revenir. Ce bouquin, ce premier bouquin s'appelle « Déjouer les pièges des recruteurs ». Donc, il est destiné aux candidats. Tu es bien d'accord, Christelle, qu'en France, ça n'avait jamais été fait. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait déjà eu des livres. Il y avait déjà des livres existants, mais je ne les connaissais pas puisque je n'avais pas pu aller me renseigner. Disons que ce qui a été différent dans ce livre, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a fait le buzz et qu'il a fonctionné, c'est que vraiment, c'était un livre sans langue de bois, où j'écrivais comme je pensais et où je donnais vraiment des astuces. Et puis, il y avait à chaque fois des petites histoires, mais qui étaient des vraies histoires de mes candidats, où on avait testé des trucs qui avaient marché, qui n'avaient pas marché. Et puis, il y avait des titres un peu qui étaient innovants, en tout cas pour l'époque. Tu vois, par exemple, j'étais capable de dire « Le recruteur n'est ni votre psy, ni votre ami », pour dire « Attention, c'est un vendeur ». Et c'était le recruteur… Enfin, attention, c'est un client, pardon. C'était pour dire justement « Le recruteur est un client. Voilà ce que je vous propose ». C'était des choses assez simples et encore une fois sans langue de bois. Et puis, je parlais de discrimination, je parlais de sujets qu'on évoquait peu à l'époque. Et c'est pour ça qu'il a marché. Et ce qui était drôle, là aussi, c'est que le livre sort. Et dès le lendemain, je reçois, parce qu'il y a une campagne, faite par l'éditeur auprès des journalistes et des radios, une radio me contacte. Je crois que c'était France Bleu qui me dit « Est-ce que vous seriez disponible pour venir dans deux jours ? » Moi, j'étais dans le sud, il fallait venir à Paris pour venir pendant une heure, donner des conseils en direct aux auditeurs. Et là, sans filet. Et je voyais mon mari qui me faisait « Non, non, non ! » Avec des grands signes. Et moi, je lui dis « Oui, pourquoi pas ? » Et il me dit « Mais tu ne vas pas faire ça en direct, répondre aux auditeurs comme ça, c'était un métier. » Je lui dis « J'ai fait ça toute ma vie, ces dernières années, en donnant des conseils, je dois pouvoir le faire à la radio. » Et donc, j'y suis allée. Première radio, deuxième radio, et puis des télés. C'est comme ça que j'ai commencé à être connue, que le livre a été connu, et qu'il y a eu ensuite les autres histoires. Et en fait, c'est là où je voudrais dire aux gens, en tout cas, moi, ça a été ce qui m'a conduit toute ma vie. Et c'est une vieille dame qui m'avait dit ça. Je me souviens, quand on habitait en Afrique, je lui avais dit « Mais quel est ton secret de vie ? » Elle approchait des cent ans, et elle était hyper jeune dans sa tête. Et elle m'a dit, et ça m'a toujours marquée, elle m'a dit « À chaque fois que quelque chose m'a fait peur dans ma vie, je l'ai fait. » Et bien moi, j'ai fait comme elle. C'est-à-dire que je suis partie faire cette radio, alors que normalement, j'aurais dû dire non. Donc, tu es un petit peu comme la femme de Roosevelt. Faites tous les jours quelque chose qui vous fait peur. C'est exactement ça. Tu vois, je ne savais pas qu'elle s'était inspirée de la femme de Roosevelt. Exactement. Je ne me rappelle plus du prénom de cette dame. Eleonore, je crois. Donc, tu vas dans cette radio, sans filet, sans filtre. Tu réponds à des questions. Tu écris un second bouquin. Je fais un peu un fast forward. Un deuxième bouquin. 50 erreurs à éviter pour trouver un job. Alors, il y a un dessinateur. Benoît, puis Desseaux. Voilà Benoît, qui travaille chez Decathlon, qui est un patron, un manager chez Decathlon et qui a un talent de dessinateur absolument incroyable, à qui je propose de faire ce projet en commun. C'était pour les jeunes qui ne sont pas des lecteurs. C'était pour les gens blessés aussi, puisque c'était des erreurs à éviter en entretien, pour que s'ils avaient très peu de temps devant eux et très peu d'envie de rentrer profondément dans un livre comme était le livre des jouets, où il fallait... C'était vraiment un livre d'accompagnement. Là, c'était un livre pour aller très, très vite, une heure avant un entretien, voir tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et je me suis dit qu'en dessin, c'était idéal. Et donc, il a dessiné tous les dessins. Donc, ça a eu du succès, parce que là, pour le coup, c'était assez innovant aussi comme livre. Donc, il y avait mon petit texte et ses dessins. J'ai créé la chaîne YouTube en parallèle pour donner des conseils bénévoles aux chercheurs d'emploi. Et puis après, il y a eu le troisième livre qui, cette fois, était destiné aux recruteurs, écrit avec Hélène Lee. Et là, l'idée, c'était... Puisque moi, je suis un ancien recruteur, j'ai adoré faire ce métier, mais les recruteurs sont mal aimés, mal aimés par les candidats. Exactement. Qui ne se rendent pas du tout compte à quel point c'est difficile de faire ce métier. Et je me suis dit, je vais demander à la meilleure recruteuse de la place, Hélène Lee, de s'associer avec moi. Elle écrivait très bien. Elle faisait des articles hyper intéressants, notamment sur LinkedIn. Et on a écrit ce livre pour aider les recruteurs dont ce n'est pas le métier à savoir questionner, poser les bonnes questions et analyser la personne qui est en face. Donc, c'était pour aider tous les débutants dans le métier, aider ceux qui avaient des difficultés, aider ceux qui passaient par là, parce que parfois, c'est quelqu'un qui passe par là et à qui on dit, tiens, aujourd'hui, tu vas recruter, alors que ce n'est pas ton métier. C'était aider les patrons d'entreprises dont ce n'est pas le métier. Et l'idée, c'était aussi de réconcilier candidats et recruteurs au travers de ce livre, parce que les recruteurs allaient donner une bonne impression de leur entreprise. Et puis aujourd'hui, tu as une actualité multiple, un peu telle une slasheuse autour de la marque employeur et du recrutement de l'emploi. Un, tu as un livre qui vient de sortir, Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction, co-écrit avec Florence Marty, que l'on salue. Et Laurence Tétrel, que l'on salue également. Il y a, allez, on peut le dire, une conférence ? Oui, parce que j'étais un peu frustrée par ce titre, pour tout te dire, qui est un peu long pour moi, dans lequel il n'y avait pas marque employeur de spécifié. Je me suis dit, mais on va... Parce que le but de ce livre, c'est de dire, c'est de désacraliser la marque employeur, c'est de dire que c'est l'affaire de tous et pas uniquement des RH ou pas uniquement des gens du marketing. Et de la rendre plus palpable, de mieux comprendre les enjeux de la marque employeur et notamment les enjeux business de la marque employeur. Et on a eu l'idée avec Florence de se dire, on va faire aussi une conférence pour les entreprises qui s'appelle, et là, c'est moi qui ai choisi le titre, Marque employeur, même pas peur. C'est une conférence interactive avec le public, destinée aux entreprises pour montrer à tous les acteurs de l'entreprise que la marque employeur, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une conférence qui est drôle, qui sort le 1er avril et ça, ce n'est pas une blague, et qui est complémentaire au livre. Donc, les gens peuvent assister à la conférence et puis ensuite, on leur dédicace le livre, nous découvrir au travers du livre et puis avoir envie de la conférence ou le contraire. Il y a une obligation de rien du tout. Mais voilà, je trouvais intéressant d'associer une conférence à un livre. Tu t'esacralises une partie de la communication, marque employeur, alors qu'il n'est pas très, très bien considéré dans les métiers de la com. Et je suis bien placé pour le savoir, j'en ai fait beaucoup. C'est un secteur que j'apprécie, mais certains dans la pub ou dans la com disent que c'est la deuxième division. Je trouve que c'est totalement faux. Et surtout en 2022, où justement, la marque employeur concerne absolument tout le monde, tu l'as dit, aussi bien le boss, the big boss, homme-femme, que le marketing, la communication, que bien évidemment les ressources humaines. Et il ne faut jamais oublier qu'une boîte dans laquelle on se sent bien, c'est une boîte dont on parle en positif et se sentir bien dans une entreprise et peut-être avoir un bon salaire. Pourquoi pas ? Peut-être de très belles responsabilités, mais surtout, je pense que tu ne me contrediras pas, j'en bafouille, être aligné avec les valeurs personnelles et celles de la boîte. On est d'accord ? Surtout que ça va être un des premiers critères dans la tête des candidats. C'est un des critères avec l'arrivée, je dirais, des nouvelles générations. C'est quelles sont les valeurs de cette entreprise dans laquelle je vais rentrer, est-ce que les valeurs me correspondent ? C'est un des critères. Il y a vraiment cette notion de valeur dans la marque employeur. Dans le livre que l'on propose, c'est vraiment, on va au-delà de simplement, je me positionne en tant qu'employeur, comment je vais attirer les talents, comment je vais retenir les talents, comment je vais m'occuper de mes collaborateurs. Certes, il y a tout ça, mais il y a également toute la communication autour de ça pour atteindre son marché et notamment ses prospects et notamment ses clients. Et c'est là que l'ancienne commerciale en moi a ressurgi. L'idée, c'était de faire un mix entre CRH que je connais et cette fonction commerciale qui fait partie de mon cœur et de mon âme pour dire, vous pouvez utiliser les premiers pour faire les deuxièmes ou réciproquement. Justement, Christelle, avec toute ton expérience de recruteuse, de commerciale, de femme de communication et de marketing. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se cherche côté boulot ? Je ne sais pas trop quoi faire de sa vie, quel que soit l'âge d'ailleurs. Je pourrais lui donner comme conseil de s'auditer, c'est-à-dire de s'interpeller lui-même pour essayer de savoir ce qu'il aime. Alors, ce qui est important, c'est surtout de savoir ce qu'on ne veut plus faire, savoir ce que l'on n'aime pas. Donc déjà, on élimine qu'est-ce que je ne veux plus faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire, ou est-ce que je ne suis pas bon. Par exemple, moi, je suis hyper mauvaise en administratif, je le sais, donc il faut, voilà, c'est le genre de choses que j'élimine. Donc, on élimine, on procède par élimination et ensuite, peut-être commencer, surtout si on a un peu de temps, par qu'est-ce qui me fait rêver ? Qu'est-ce que j'aurais rêvé d'être que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire et puis maintenant, je suis à l'arrêt, j'ai du temps. Pourquoi est-ce que je ne vais pas m'intéresser à mes rêves, pourquoi pas mes rêves d'enfants, mes rêves d'adolescents et voir ce qui est possible ? Alors, je voudrais aussi rassurer les personnes qui se retrouvent brusquement à la recherche d'un emploi. Elles sont déstabilisées, elles sont en souffrance, en plus souvent, il y a une grosse pression de l'entourage et on se dit, il faut que j'aille vite, il faut que j'aille vite. Quand on a le temps, c'est vraiment intéressant de se poser toutes ces questions, mais surtout, ce qui est très précieux, c'est que quand on est en recherche d'emploi et au chômage, on a ce qu'il y a de plus précieux au monde, qui est le temps. Parce que Laurent, alors il y a la santé aussi, mais le temps, c'est vraiment très précieux, ça a une valeur inestimable. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand on interroge les plus grands patrons de boîte, des millionnaires, des milliardaires et qu'on leur dit de quoi est-ce que vous rêveriez, c'est souvent lié au temps. Ils te disent, j'aimerais avoir le temps de profiter de mon yacht, de mon île déserte. Alors on croit que c'est lié à quelque chose de financier ou de matériel, mais en fait, c'est du temps. Parce que souvent, ils ont des choses matérielles dont ils ne peuvent pas profiter. On n'a jamais le temps de rien. Et quand on travaille, quand on est en poste, on n'a pas le temps de se poser des questions sur soi. Et je dirais que s'il y avait un seul avantage à ne pas avoir de job et à rechercher un job, c'est que pour une fois dans notre vie, on a un peu de temps. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé pour mon accident de vie. Le fait de ne plus avoir de bras, je n'avais plus de bras, mais j'avais du temps. Et ce temps, il était finalement inestimable. Et j'en ai fait un livre. Mais vous, ce temps, comment est-ce que vous pouvez en profiter ? Donc soit en vous posant les bonnes questions, soit en vous disant j'ai toujours rêvé d'apprendre la langue des signes. Ça me fait penser à une de tes publications sur la langue des signes où tu avais échangé avec des jeunes dans le métro qui échangeaient grâce à la langue des signes. C'est peut-être ça le rêve de votre vie. Vous avez du temps. Apprenez la langue des signes. Ou je n'ai jamais eu le temps de me poser les bonnes questions. Je rêvais d'être médecin. Est-ce que c'est médecin ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers parallèles ? Prenez le temps d'eux. Mais ça peut être, j'ai toujours rêvé de me faire toutes les séries Netflix de la Terre. Oui, je me tape les cinq saisons de la Casa de Papel. Où est le problème ? J'ai ce temps et j'en profite. Et c'est à partir du moment où je vais profiter de ce temps que je vais découvrir en moi peut-être des choses, des choses cachées, des choses que je peux mettre en avant et ma marque, ma marque de fabrique et ce que je peux vendre ailleurs. Ce qui me différencie et fait sortir du lot. Exactement. Alors justement, je te pose une question. C'est très difficile. C'est comme une marque. Qu'est-ce qui nous différencie des autres de la concurrence ? On ne va pas parler de ça parce que tu as parlé de s'auto-éditer. S'auto-auditer, pardon. Mais s'auto-éditer, ça peut être ça. Il y a des gens qui rêvent d'écrire un livre. Écrivez votre livre et si vous n'avez que des refus de la part des maisons d'édition, prenez le temps de regarder toutes les solutions pour s'auto-éditer qui sont relativement maintenant faciles pour tous à l'ère d'Internet. Tu as vu, j'ai bien rebondi ce qui t'a permis de reprendre ton souffle. Exactement. Je te remercie. Ça tombe très bien parce que je ne me rappelle absolument plus de l'autre question que j'allais te poser. Ça y est, elle me revient. Comment on se fait remarquer ? Alors, à notre époque, il y a, pour moi, après, il y en a peut-être d'autres, mais je pense qu'il y a vraiment une manière de se faire remarquer qui est d'utiliser les réseaux sociaux. Moi, je conseille, alors on peut se faire remarquer sur TikTok, par exemple. Moi, je conseille d'un point de vue professionnel LinkedIn et encore parce que c'est le réseau professionnel le plus général. Mais si on est, par exemple, en B2C, on peut être sur Instagram dans les univers de la communication, de l'événementiel, etc. Ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, TikTok, quand on travaille, par exemple, dans la vidéo, qu'on est plus B2C, qu'on vise peut-être un public jeune. Enfin, voilà. Il faut choisir un peu son média, je dirais, son réseau. Et on peut être un influenceur, même à 18 ans, même sans avoir jamais fait ça de sa vie, en apprenant à communiquer. Ce qu'il faut, c'est trouver sa marque de fabrique. Il y a des personnes qui vont communiquer uniquement sur des sujets très pointus. Je connais par exemple un recruteur qui communique sur LinkedIn sur l'histoire. Nicolas. Coucou Nicolas. On a des recruteurs qui vont, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être des gens qui font part aussi de leurs expériences en entretien. Sur la communication, il faut trouver son axe et puis, si on n'a pas envie de créer des publications, on peut aller commenter chez les autres et se faire remarquer comme ça. Il y a différents moyens de se faire remarquer mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est ouvert à tous et ça fait tomber les barrières. On n'a plus besoin d'avoir un super diplôme, on n'a plus besoin d'avoir un super poste, on n'a pas besoin d'avoir un méga réseau, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit qu'on ait un petit axe de communication, une jolie communauté qui nous suive, qu'on soit dans la démarche du réseau qui est d'accepter de donner avant de recevoir. On comprend tous ces codes-là et on peut être un très joli communicant et sachez que dans les critères, et ça j'ai interviewé beaucoup de recruteurs en France comme à l'étranger, dans les critères de sélection d'un candidat, rentre maintenant le critère de positionnement sur les réseaux sociaux, maîtrise des réseaux sociaux et donc à candidat égal, candidature égale, compétence égale, un recruteur choisira celui qui est un potentiel influenceur. Je crois que tout est dit. Notre monde en 2022, il a beaucoup changé. Toi et moi, on a connu les années 80, les années 90, 2000, 2010. 2022, c'est une période alors un peu compliquée à cause de la pandémie, mais il se passe tellement de choses. C'est absolument génial et comme tu l'as dit très justement, on peut être influenceur à 18 ans, avoir un tout petit réseau et parce qu'on maîtrise alors soit la vidéo sur TikTok ou sur YouTube, pourquoi pas ? Et tu as toi-même une chaîne YouTube dont nous mettrons évidemment le lien dans la métadescription. Mais au-delà de ça, je crois que ce monde est en train de changer, que les candidats et les candidates peuvent aussi choisir l'entreprise dans laquelle ils veulent bosser. Et même recruter l'entreprise. Exactement. Donc ça veut dire qu'on a totalement inversé parfois le rapport de force. Et ça, c'est absolument génial. Et je tenais à te remercier également pour Trouveur d'emploi, ton podcast que j'écoute tous les vendredis entre 8h et 8h30 du matin où je commente. Ce n'est pas nécessairement très intelligent ce que je dis, mais c'est important pour l'algorithme. Pour quelle raison ? Parce que justement, les conseils que tu donnes, que ce soit avec tes invités, dont j'ai eu la chance et le plaisir de faire partie, ou lorsque tu donnes tes conseils directement, eh bien ça sert et ça permet sincèrement de trouver un job. Merci beaucoup. Alors ça sert pour les conseils, je pense, mais aussi les gens qui vont venir sur cette publication et qui vont mettre par exemple un petit commentaire et qui sont en recherche d'emploi. Je vais leur demander est-ce que vous avez fait un post sur votre recherche d'emploi ? Je vais mettre le lien vers leur poste. Eux-mêmes vont pouvoir échanger avec des recruteurs parce que dans ces échanges, il y a à la fois des chercheurs d'emploi, il y a des étudiants, il y a des recruteurs, il y a des gens de la com comme toi parce que toi, tu es sur ce podcast, mais finalement, tu ne cherches pas un job, mais tu viens, tu dis des choses, tu rentres en contact avec des personnes, il y a des relations qui se créent et c'est ça les réseaux sociaux. Et vraiment, je conseille à tous ceux qui se disent mais qu'est-ce que je peux apporter, quelle est ma différence et tout, échanger avec les gens et profiter de cet incroyable outil que l'on a et que moi, je n'avais pas à mon époque où j'écrivais des lettres manuscrites à la main et j'envoyais le même CV imprimé à tout le monde. Voilà, il faut profiter des outils de maintenant et les réseaux sociaux sont un magnifique outil. Moi, je dis toujours que LinkedIn est une machine de guerre pour rentrer en contact à peu près avec n'importe qui pour peu qu'on s'y prenne bien. Nous sommes bien d'accord. J'ai une dernière question justement par rapport à ton podcast. Tu as souvent des invités. Allez, si tu as une baguette magique, qui fais-tu apparaître comme invité d'un trouveur d'emploi ? Alors, j'avais deux invités que j'aimerais faire apparaître. Donc, il y en a un, ça a été réalisé, c'était Hervé Bommelard parce que c'est lui qui m'a tout appris sur le réseau grâce à son livre Trouver le bon job grâce au réseau. Il se trouve que l'interview passera dans quelque temps. Au moment, je ne sais pas quand ce sera au moment où tu diffuseras cet épisode, mais donc, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser deux épisodes avec Hervé où on a parlé réseau et je pense que ça aidera beaucoup mes trouveurs d'emploi. Et puis, j'avais envie aussi, mais ça, ça n'a pas encore été fait, mais c'est toi qui m'as suggéré l'idée d'inviter Bruno Le Maire, alors que d'habitude, je ne fais jamais de politique. Tu ne me verras jamais mettre un seul commentaire politique sur quoi que ce soit. C'est toi qui m'as suggéré cette idée. D'ailleurs, pourquoi m'as-tu suggéré cette idée ? Eh bien, c'est simple, c'est un monsieur qui représente l'emploi, les entreprises, l'économie et une entreprise ne se développe jamais sans salarié et un salarié qui n'a pas d'emploi, c'est un chercheur d'emploi et ça peut être la dégringolade comme a connu ma mère il y a une quarantaine d'années. Ne pas avoir de boulot, c'est parfois, hélas, ne pas exister. Donc, pour moi, l'économie et en tant que dirigeant de TPE, de petite entreprise, c'est absolument essentiel et au-delà de la politique parce qu'on n'est pas là bien le job. Moi, j'adore sa communication. Il m'a déjà envoyé des photos de lui prenant un café et une terrasse suite à un commentaire que j'avais fait. J'aime beaucoup la manière. Alors, bien sûr qu'il a des équipes pour le faire, mais je trouve qu'il a une manière et c'est ça qui va changer en fait la donne. Les réseaux sociaux permettent de montrer une autre image de soi, une image beaucoup moins guindée, une image beaucoup plus proche du public. Tu as dû remarquer qu'on fait beaucoup plus d'humour aussi. On peut se permettre de faire des vannes on peut se permettre. Tout est moins lisse grâce aux réseaux sociaux. Alors, même s'il ne faut pas se transformer en hater et ne pas écrire des horreurs sur les commentaires, je trouve que cette liberté de ton, en tout cas, moi, je la trouve hyper intéressante et je pense que les barrières tombent. Les barrières tombent beaucoup plus qu'à mon époque. À mon époque, un jeune de 20 ans ne pouvait jamais rentrer en contact avec un PDG d'une boîte du 440. Maintenant, c'est possible et c'est possible en messagerie pour peu que ce jeune ait trouvé l'endroit où rentrer ou se faufiler. Donc, voilà, moi, je suis très optimiste par rapport à l'année 2022. Eh bien, moi aussi, je pense que 2021 a été difficile. On n'était pas vraiment sortis, on n'est toujours pas d'ailleurs sortis à l'heure où on enregistre de Covid-19. Mais je crois qu'il y a un petit peu plus d'optimisme en France. Malgré tout ce qui nous tombe sur le point de la figure, les piqûres, etc., ça fait partie de la vie. On n'en sortira que plus fort. J'en suis intimement convaincu. Et si je devais donner un conseil à mes auditrices et auditeurs de Je suis, le podcast des métiers insolites et méconnus, eh bien, écoutez le podcast de Christelle, Trouveur d'emploi. Allez acheter entreprise 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction, co-écrit avec Florence Marty et Laurence Tétrel. C'est chez Erol, on est bien d'accord ? Oui, toujours chez Erol, c'est mon éditeur fidèle et fétiche depuis 4 ans, même si je n'aime pas les titres. Mon Dieu s'est dit, monsieur et madame Erol, je ne sais pas qui vous êtes, mais Christelle n'a rien dit, vous n'avez rien entendu. Elle écrit les bouquins, c'est déjà ça de pris. Et ça cartonne en plus, y a ta chaîne qui est géniale. Le grand jeu de la recherche d'un job. Avec une mini-série à l'intérieur de cette grande chaîne qui s'appelle Sophie cherche un job. C'est drôle, c'est des vrais bons conseils et vous verrez les talents d'actrice digne de l'acteur studio, on est d'accord ? Tu ne diras pas ça quand tu verras la prochaine vidéo. Et toujours dans le talent d'acteur studio, de comédienne, et bien à partir du 1er avril, si vous avez de la chance, vous pourrez découvrir les conférences Marc Employeur, même pas peur. Donc on désacralise ce terme un peu abscond avec Florence Martin alors qu'il y a un rire absolument incroyable qui arrive toujours au moment où on ne s'y attend pas d'ailleurs. Mais vous allez voir de nanas formidables dont Christelle qui vont parler de Marc Employeur sous un angle humoristique, ce qui fait en toute sincérité énormément de bien. Christelle, à part te dire que c'était formidable et que je te remercie, et bien je te fais une grosse bise. Je te fais une grosse bise également. Merci pour ton accueil et puis je te dis à très bientôt et à bientôt à tous tes auditeurs et auditrices et notamment sur LinkedIn. Avec grand plaisir et d'ailleurs prenons rendez-vous au mois d'avril. Florence et toi, vous venez parler de Marc Employeur, même pas peur ? Avec grand plaisir. Et bien rendez-vous et prie chères auditrices, chers auditeurs. Alors justement, je m'adresse à vous, les auditrices, les auditeurs de Je Suis. 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire formidable et deux, je vais vous demander encore une chose, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, pardon que j'oublie toujours, pour le podcast de Christelle, Trouveur d'Emploi. Vous allez voir, c'est vraiment des conseils pratico-pratiques, il n'y a pas de bullshit, il y a des super invités, il y a des gens vraiment formidables, c'est bienveillant, c'est cool, c'est sympa, ça ne se prend pas au sérieux et surtout, ça marche ! Christelle, je t'embrasse et je te dis à très très vite. A bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501